Bonjour à tous de ma part. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Comme vous le savez, le ministère en collaboration avec le comité organisateur du colloque en éthique de la recherche et d'intégrité scientifique, CRS, nous avons offert cette série de webinaires pour offrir une plateforme d'information et d'échange sur les enjeux particuliers de l'éthique de la recherche liée à la pandémie. Aujourd'hui, on est déjà rendu au quatrième webinaire de la série et le titre du webinaire aujourd'hui, c'est « La pandémie, une occasion pour mettre l'accent sur la vulgarisation de la démarche et des résultats de la recherche ». En fait, oui, ce qu'on a constaté que l'arrivée subite de ce nouveau virus dans la vie des Québécois et aussi ailleurs dans le monde, et l'absence des connaissances populaires au sujet de ce virus et de la maladie, ont soudainement créé une demande d'information accrue auprès des scientifiques. Et de plus, en fait, les études ont démontré qu'au moins la moitié de la population canadienne a un faible niveau de littératie en santé. Et les compétences en littératie peuvent être influencées par différents facteurs, comme par exemple aussi le stress lié à la pandémie. Et ainsi, on s'est posé qu'à la question « Comment peut-on assurer que les personnes sollicitées pour participer à un projet de recherche sur la COVID-19 comprennent bien les implications de leur participation et donnent un consentement éclairé? » Et est-ce qu'il est possible, en fait, de vulgariser adéquatement la description d'une recherche et, par la suite, potentiellement aussi les résultats qui en seront issus, sans perdre de vue le contexte spécifique et souvent très limité auquel il s'applique? Et ça va être le sujet de notre webinaire. Et je suis déjà très curieuse d'entendre nos conférenciers parler là-dessus. Merci, Jenny. Alors, c'est moi qui vais avoir l'honneur de vous présenter la première conférencière, la première présentatrice. Alors, il s'agit de Mme Chantal Audet. Mme Audet est anthropologue de la santé et spécialiste du langage clair et simple. Elle détient aussi un certificat en pédagogie et une formation en plain language de l'Université Simon Fraser. Elle est cofondatrice d'Autrement dit, une entreprise qui offre des services conseils dans le domaine du langage clair et simple. En 2020, elle s'est méritée un Clear Mark Awards, récompense nord-américaine décernée par the Center for Plain Language. Auparavant, elle a travaillé à l'Institut national de santé publique du Québec comme rédactrice en chef du guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans. Alors, s'il y a des parents parmi vous, sans le savoir, on est redevable à Mme Audet parce que c'est vraiment une bible dans le domaine de la petite enfance. Pendant ces années, elle a fait la promotion de la littératie en santé et du langage clair et simple comme moyen pour favoriser l'autonomisation des parents dans le soin de leurs enfants. Elle est membre arbitre du comité d'éthique de la recherche du CHU de Québec, Université Laval. Mme Audet, vous pouvez compléter, mais la parole est à vous pour les prochaines minutes. Merci beaucoup. En fait, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'avoir l'opportunité. Merci de m'avoir invitée. Je remercie les organisatrices et les organisateurs de cette série de webinières. Merci aussi d'avoir mis ce sujet-là à l'agenda. C'est vraiment important. Ma présentation s'intitule « La littératie en santé et le langage clair et simple, des incontournables enfants de pandémie. » Voici rapidement le plan de la présentation. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la littératie en espérant que vous quittiez ce webinaire avec une bonne compréhension de ce que c'est la littératie en santé. Je vais exposer quelques raisons de s'en préoccuper. Puis, je vais discuter de la façon de prendre en compte la littératie en santé et les rôles que vous pouvez jouer pour ce faire, peu importe les fonctions que vous occupez, que vous soyez dans le domaine de la recherche, de l'éthique, du réseau de la santé ou du secteur privé. Bien, allons-y. En fait, qu'est-ce que c'est la littératie en santé? Plusieurs d'entre vous êtes déjà familier avec le concept, mais pour bénéfice de tous, commençons par une définition. C'est un ensemble de compétences que les individus ont et développent pour être capables de prendre en charge leur santé. Plus précisément, c'est la capacité de trouver l'information, à la comprendre et à l'évaluer de manière à promouvoir et maintenir et améliorer sa santé. Prenons le temps de mieux comprendre la littératie en santé. Plusieurs experts font la distinction entre différents types de littératie en santé. On a d'abord la littératie en santé fonctionnelle, qui permet de comprendre l'information de santé. Par exemple, une personne lit un dépliant d'une recherche avec laquelle elle est convenue. Un texte qui explique les consignes de distanciation sociale ou un document d'information sur les symptômes de la COVID. Et cette personne est en mesure de comprendre l'information qu'elle lit. Il y a aussi la littératie en santé interactive, qui permet d'interagir avec les professionnels de la santé, de poser des questions, d'expliquer les symptômes ressentis et aussi de s'orienter dans le système de santé. Par exemple, une personne a des symptômes de la COVID. Elle sait où se diriger pour faire un test, pour avoir des soins si c'est nécessaire et être en mesure d'expliquer ses symptômes. Elle n'est pas facile par rapport à sa santé. Elle va agir si c'est nécessaire. Finalement, on a la littératie en santé critique, qui permet de porter un jugement critique sur l'information de santé, d'évaluer la crédibilité de cette information, de porter un jugement sur les symptômes. Donc, par exemple, une personne est en mesure de départager l'information qui circule sur la vaccination, de prendre une décision à l'effet de se faire vacciner et même d'expliquer aux membres de son entourage l'importance de se faire vacciner. La littératie en santé critique, c'est un outil qui permet le pouvoir d'agir, l'autonomisation ou l'empowerment, si on veut. C'est ce qui permet à une personne de prendre une part active dans sa propre santé et même dans la société. Pourquoi se préoccuper de la littératie en santé lorsque l'on fait de la recherche ou qu'on doit informer les participants potentiels à un projet de recherche, qu'on doit obtenir le consentement ou encore quand on fait partie d'un comité d'éthique de la recherche? Il y a plusieurs raisons. La première est liée aux résultats d'enquête de la littératie en santé dans la population. Il existe des mesures pour évaluer la littératie. Ici, je parle de la littératie en général. Je ne parle pas spécifiquement de la littératie en santé. Dans ces évaluations, on regarde la capacité des individus à réaliser différents types de tâches, comme la résolution de problème, la numératie, c'est-à-dire la capacité de faire des calculs courants et aussi la capacité de lecture. La littératie est évaluée selon cinq niveaux, donc un étant le plus faible et cinq le plus élevé. Chaque niveau est associé à des compétences. Les personnes de niveau 1 ont des compétences très faibles. Quant à lui, le niveau 3 est considéré comme le niveau minimum pour pouvoir faire face aux exigences de la vie quotidienne. Les données, Jenny le mentionnait tout au début, les données issues de la dernière enquête à laquelle le Canada a participé indiquent que près de 55 % de la population québécoise n'a pas les compétences suffisantes pour faire face aux exigences de la vie quotidienne. On regroupe donc ici les personnes qui sont de niveau 1 ou 2 et même inférieures à 1, donc qui ont des compétences très, très, très minimales de lecture et de compréhension. Maintenant, si on regarde le pourcentage de personnes qui sont de niveau 3, bien, c'est plus du tiers de la population qui rencontre le seuil minimum. Donc, on dédite rapidement que peu de personnes sont de niveau 4 et 5. En fait, c'est vraiment seulement 11 % de la population que l'on peut considérer leur véritablement à l'aise. Un mot rapide sur la scolarité. Une personne qui a un faible niveau de scolarité peut quand même avoir une littératie en santé plus élevée si elle a eu à développer des compétences pour prendre en charge de sa santé. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait développé le diabète et qui développe une connaissance approfondie de sa maladie, de la façon de se traiter, par conséquence probablement aussi du fonctionnement du réseau de la santé et peut-être au passage même des connaissances en nutrition. Donc, cette personne, malgré son niveau de scolarité, pourrait développer une bonne littératie en santé. Cependant, il faut savoir qu'un diplôme universitaire, bien, ça ne garantit pas un bon niveau de littératie nécessairement. Ce qu'il faut conclure, c'est qu'il est primordial de considérer ces résultats d'enquête au moment de produire de l'information si on souhaite créer de l'information qui sera comprise et utile, voire utilisée. Ces statistiques sont étonnantes, mais elles ne racontent pas tout au regard de la littératie en santé. Il y a des nuances à apporter parce que les compétences des individus bougent. Elles varient en fonction de plusieurs éléments. En effet, la littératie en santé, bien, ce n'est pas statique. C'est-à-dire que le niveau de compétence peut varier selon les cycles de vie, c'est-à-dire selon les grands moments de la vie. Par exemple, au moment de la grossesse, il est démontré que l'arrivée d'un enfant amène les gens à consommer davantage d'informations, à prendre des nouvelles habitudes de vie. À ce moment-là, il est courant de voir que les compétences en littératie dans la santé augmentent. Alors qu'en vieillissant, ça peut être le contraire. On peut observer un déclin des compétences de littératie en santé. La littératie en santé, ça change aussi à flux selon les situations qui surviennent, les contextes dans lesquels on se trouve. Pour recevoir une information, par exemple, lors de l'annonce d'un diagnostic, où là, on peut perdre tous nos moyens et moins bien comprendre, avoir des moins bonnes compétences momentanément. Le stress, l'anxiété, la douleur, l'endroit où on se trouve qui peut être bruyant, intimidant, sont tous des éléments qui peuvent affecter nos capacités. Une autre bonne raison de se préoccuper de l'altération en santé, c'est le contexte de la pandémie. La dernière année, on a amené un lot d'exigences élevées qui ont demandé beaucoup d'adaptation dans presque toutes les sphères de la vie, même au travail et souvent dans le monde de la recherche. Puis, le docteur Le Boucher en parlera davantage tout à l'heure. On a vu un contexte, on a vu en contexte de pandémie, apparaître beaucoup d'informations concernant le virus, le comportement adopté, la vaccination, etc., etc. Nous avons été exposés à une information foisonnante, parfois saine. Il faut saluer les efforts de simplification de certaines instances, mais parfois complexe et souvent changeante. Cette situation a généré une surcharge d'informations à un moment où il fallait adopter de nouveaux comportements. Se laver les mains, porter le masque, garder ses distances, cesser les poignées de main et les câlins, faire la file maintenant à la porte de commerce. En fait, il faut reconnaître que tout cela a constitué un fardeau supplémentaire pour nous tous. Ce stress, la peur et ses adaptations ont donc un impact sur nos capacités de compréhension et de traitement de l'information. Finalement, une autre raison de se préoccuper de la littératie est le fait que dans le domaine de la santé, il y a presque toujours un déséquilibre de pouvoir et de connaissances entre les professionnels de la santé, les chercheurs et les patients ou les participants. Les professionnels qui communiquent de l'information, puis là j'entends toute personne ayant à transmettre de l'information, peu importe son rôle, ces personnes ont une connaissance approfondie de leur domaine. Pour illustrer, prenons l'exemple du recrutement de participants lors de projets de recherche, les professionnels doivent généralement répéter la même information, ils la maîtrisent. Donc, ce n'est pas difficile pour eux de communiquer. La même chose est vraie aussi en clinique. Si on revient au déséquilibre, l'usager ou le participant de la recherche, pour sa part, a un effort à faire, parfois même beaucoup d'efforts à faire pour traiter l'information qu'il reçoit. Il doit la comprendre, puis il doit comprendre de l'information qui n'est pas nécessairement ou assurément pas de son domaine. Donc, cette information-là est souvent complexe, il doit se l'approprier, il doit s'en souvenir et agir sur cette information. À cela s'ajoutent les difficultés à utiliser les outils, les plateformes technologiques, des difficultés qui sont souvent sous-estimées. Tout cela peut sembler une évidence, mais il peut être facile de perdre de vue ce déséquilibre quand on est dans une tâche de communication. Donc, compte tenu de tout ce que je viens de dire, on ne peut pas rester sans agir, il nous semble. Il est maintenant convenu que bien qu'il faille soutenir les individus pour augmenter ou améliorer leur littératie, leur compétence de littératie de façon individuelle, la responsabilité revient davantage aux personnes qui communiquent et à celles qui produisent de l'information. Il leur revient de façonner de l'information claire pour abaisser et même supprimer les barrières qui nuisent à la compréhension de l'information, de façon à réduire le plus possible les écarts créés par ce déséquilibre. Donc, comment prendre en compte la littératie en santé, en éthique de recherche? La première chose, c'est vraiment de prendre connaissance ou prendre conscience du déséquilibre de pouvoir et agir pour le réduire. Je vous propose dans les prochaines minutes différentes façons de faire. Ce n'est pas toujours facile d'écrire, on en convient. Il y a souvent plusieurs contraintes, que ce soit le temps, les échéanciers, les conditions dans lesquelles on se trouve, les gabarits que l'on doit utiliser qui parfois limitent plus ce qui nous aident. Puis, j'oublie certainement une foule d'autres difficultés qu'on peut rencontrer. Mais une contrainte que l'on sous-estime, c'est la rédaction sur des sujets liés à notre domaine d'expertise. En fait, bien connaître le sujet peut paradoxalement être un danger quand nos écrits sont destinés à un public qui, lui, n'est pas expert. En général, ce public n'a pas notre profondeur de connaissances. Il n'a pas les connaissances préalables pour rapidement comprendre l'information qu'on communique. C'est pourquoi il faut donc, dans notre échéanté, prévoir du temps pour la rédaction de tels écrits. Il faut probablement prévoir des moyens aussi du soutien professionnel, je dirais, tout dépendant de la complexité de vos sujets. Il y a des actions dont je vais parler un petit peu plus tard, qui peuvent permettre d'amener nos documents à un autre niveau, plus accessible pour notre public cible. Une autre façon de prendre en compte la littération en santé, c'est de recourir au langage clair et simple. En un mot, le langage clair et simple, qui est appelé « plain language » en anglais, c'est une approche de rédaction et de communication qui s'appuie sur un processus en quelques étapes. On dit qu'un document est en langage clair et simple quand les lecteurs comprennent dès la première lecture. Autrement dit, quand les lecteurs, les usagers, en fait, le public à qui il est destiné, n'a pas à fournir d'efforts pour comprendre. Et ça, ça s'applique également à la communication orale. On pense bien sûr au contexte clinique, mais aussi à la production de vidéos, podcasts ou tout autre véhicule de cette nature. Le langage clair et simple, c'est une approche qui est recommandée, entre autres, par les Centers for Visit Control, les CDC. Et cette approche-là, le langage clair et simple, s'attarde autant au texte qu'à sa présentation. C'est-à-dire qu'on considère que la compréhension peut être grandement facilitée ou, au contraire, être freinée par un texte qui a des lacunes de présentation. Par exemple, quand un texte est dense, que la police est utilisée, qu'il n'y a presque pas d'espace, ce sont des facteurs qui peuvent nuire à la compréhension. Pour arriver à produire un document qui est compris à la première lecture, ça signifie qu'on l'adapte à son public cible. En d'autres termes, recourir au langage clair et simple, ça veut dire d'abord se questionner sur le destinataire de notre document. À qui on s'adresse? On doit se poser quelques questions. Quel est le degré de connaissance des membres du public cible? Peut-être ont-ils développé des connaissances par rapport aux problèmes de santé dont ils souffrent, mais il est possible que l'objet précis d'une recherche soit tellement complexe qu'il soit difficile de comprendre s'il n'est pas contextualisé dans le portrait plus large de la maladie. Dans quel contexte lise-t-il? Est-ce que c'est au centre hospitalier à prendre rendez-vous médicale? Ils peuvent être fatigués. À la maison, alors qu'il n'y a personne qui peut poser des questions. Ou encore, alors que la personne est souffrante et qu'elle n'est pas tout à fait attentive. La réponse à ces questions nous amène à porter un regard différent sur nos écrits. Ça nous oblige vraiment à prendre en compte le public à qui l'on écrit. Donc, écrire à l'intention d'une personne non initiée, d'un non spécialiste, ça ne devrait pas donner le même document que celui qui serait destiné à des spécialistes. Dans mon rôle d'arbitre, dans un comité éthique, j'observe souvent que dans les formulaires de consentement, que l'explication de la recherche dans le formulaire de consentement est ni plus ni moins un copier-coller d'un bout de texte ou du protocole de recherche ou de la demande de subvention. Alors que le niveau de langage est parfaitement adapté pour les lecteurs de protocole de recherche, des organismes subventionnaires ou encore des compagnies qui financent ces projets, il est facile de convenir qu'il est rarement pour des participants potentiels. Je peux seulement déconseiller tel raccourci. Dans le contexte où notre public cible est hétérogène, il est recommandé d'appuyer les principes de précaution universelle en s'adressant clairement et simplement afin de rejoindre le plus grand nombre, ce qui m'amène à l'autre façon de prendre en compte la littératie. Il est possible de porter une attention à la rédaction en appliquant certaines consignes simples qui feront vraiment une grande différence. Concrètement, le langage clair et simple offre une foule de conseils absolument faciles à intégrer, comme par exemple s'assurer que nos phrases sont courtes, des paragraphes courts, de séparer les idées pour que les textes soient plus digestes, plus lisibles. Un aspect important, c'est le vocabulaire utilisé dans le domaine de la santé. Et en recherche, il y a une abondance de termes qui ne sont pas d'usage commun, on peut dire. Quand on est spécialiste dans un domaine, il peut arriver qu'on ne sache plus s'il y a un terme relève du jargon. Ça, on le voit souvent parce qu'il fait partie de nos échanges de tous les jours. Prenons des exemples variés que j'ai pris au hasard. Essais randomisés, génome, biopsie ou sujet pour référer aux participants et même confidentialité et anonymement. Il n'est pas certain que ces termes soient autant maîtrisés par des personnes qui ne sont pas de ces domaines. Un autre exemple, au début de la pandémie, on parlait souvent des masques de procédure ou encore des N95, comme si tout le monde savait de quoi, qu'est-ce que c'était. On pourrait trouver tout plein d'exemples comme ça. L'idée, en fait, c'est de ne pas utiliser ces termes ou d'écrire en termes simples ou infantilisants. Au contraire, l'idée, c'est de prendre le temps d'expliquer. Et quand vous le faites, vous contribuez à améliorer la littératie en santé des personnes à qui vous communiquez. Une autre façon efficace pour s'assurer que nos textes soient clairs et accessibles, c'est de les tester. Je ne parle pas ici de faire des tests compliqués, une recherche à l'intérieur de la recherche. Je fais plutôt référence à faire lire nos documents d'information par des gens qui ne sont pas dans le domaine. Il y a plusieurs façons d'obtenir de la rétroaction rapide sur nos documents. Ce n'est pas de façon simple. Je vous en donne quelques-uns. De quelques façons, si c'est possible, on peut demander à des participants potentiels de lire et de commenter nos documents. Vous pouvez peut-être solliciter des associations de patients ou d'autres structures de cette nature dans votre organisation. Si ce n'est pas possible, on peut toujours demander à du personnel de notre organisation qui sont éloignés de notre projet et peut-être pas formés en santé, je pense à du personnel administratif, des ressources humaines, etc. C'est toujours possible de trouver des gens qui vont nous aider et ils acceptent généralement facilement. C'est quelque chose que moi j'ai fait souvent par le passé. On peut également demander à des membres de notre entourage. Si vous avez la chance d'avoir des ados sous la main, mettez-les à profit. Ils sont vraiment, en général, très bons pour faire ce genre de tâches. Ils savent mettre le doigt sur les parties plus difficiles. Donc, les parties du texte où ces personnes sortent, elles se butent, les questions qu'elles vous posent, l'explication qu'elles vous offrent de ce qu'elles ont lu, ça donne des indices sur les améliorations à apporter. La règle d'or ici, c'est que toute rétroaction est mieux qu'aucune rétroaction. Puis, vous allez être surpris de tout ce qu'une ou deux personnes vont vous faire remarquer ou constater sur vos textes. Les changements que ça va vous amener à apporter peuvent faire une très grande différence. Il est évident qu'en recherche en temps de pandémie, cette idée ne peut pas vous sembler très réaliste. Mais il faut vraiment voir ce temps d'arrêt de consultation comme un investissement qui permettra d'économiser du temps et d'explications entre autres gains. Rapidement, très rapidement. En fait, dans les projets d'envergure, il arrive souvent que nos documents sont en anglais, sont traduits. Une façon de considérer la littérature en santé, c'est vraiment de porter une attention aux traductions en retournant à tout ce que je viens de dire. Il arrive parfois que les traductions, elles sont mal à droite, elles sont peu adaptées au contexte québécois, puis elles peuvent générer de l'incompréhension. En conclusion, adapter le plus possible vos documents aux personnes à qui vous les destinez, ça comporte plusieurs avantages. Il a été démontré que les textes clairs et adapter au public à qui ils sont destinés donne de la crédibilité aux documents. En ce sens, communiquer clairement peut être une arme contre la désinformation. Les textes clairs vont contribuer à obtenir un consentement plus éclairé. Les textes clairs vont permettre à vos participants d'être de bons participants parce qu'ils vont bien comprendre ce qui est attendu d'eux. Et pour conclure, prendre en compte la littérature en santé et le langage clair et simple en temps de pandémie, oui, assurément, mais aussi dans tous les contextes et en tout temps. J'espère que je vous aurais encouragé à inscrire la clarté à votre agenda. Aussi, je vous incite à exiger la clarté où vous le pouvez dans votre domaine, mais aussi auprès des bailleurs de fonds, des compagnies et de tous vos interlocutaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Audet. Puis moi, je dois dire que vous vous appliquez. Des fois, on est coordonnés, mais j'ai trouvé que votre présentation reflétait. Alors, les mots-clés, pas trop chargés. En tout cas, c'est ma première réaction. On en aura sûrement d'autres à la période d'échange. Merci beaucoup. Alors, on retient les commentaires, les questions jusqu'après notre deuxième conférencier. Merci encore. Alors, je vous présente notre deuxième présentateur. Il s'agit de M. Bertrand Leboucher, qui est médecin, qui détient un PhD aussi. Il est chercheur clinicien, spécialiste en soins primaires pour les personnes vivant avec le VIH ou l'hépatite C et ou l'hépatite C dans les services de maladies virales chroniques à l'hôpital Glenn-Ducuzum. Il est aussi professeur agrégé dans le département de médecine de famille de l'Université McGill. Il développe actuellement une nouvelle mesure patients connectés et adapte une application mobile, qui s'appelle Opal, pour améliorer le parcours des soins VIH et suivre les patients COVID-19 à distance. Alors, Dr Leboucher, la parole est à vous. Merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices et organisateurs de me donner l'opportunité de venir aujourd'hui et discuter avec vous. Moi, mon propos, c'est très bien que je passe après ma collègue Chantal Audet, parce qu'elle vous a donné plein d'éléments qui vous permettront de mieux comprendre un certain nombre de situations que je vais vous présenter maintenant. Donc, vraiment, mon propos aujourd'hui sera plutôt d'essayer de regarder comment cette pandémie de COVID-19 nous invite à repenser une recherche clinique plus accessible et toujours davantage centrée sur les participants. Et pourquoi ? J'essaierai de regarder surtout avec vous un peu au début, c'est quoi les bouleversements qui ont été amenés par la COVID-19 ? Et je prendrai vraiment la perspective d'un chercheur clinicien qui développe, et j'ai dû développer au moins un projet, même plusieurs projets au cours de cette épidémie de COVID-19, et justement de regarder un petit peu, c'est quoi les questions qui se posent et comment on peut y répondre. Et je suis aussi un des coachers d'un des comités d'éthique de la recherche au Centre universitaire de santé médiée. Donc là, je vous ai mis déclarations de possibles conflits d'intérêts. Alors, ce qui est intéressant de voir avec cette pandémie, c'est que ça a vraiment totalement bouleversé notre aptitude à mener des essais cliniques, j'allais dire de manière sûre et efficace. En particulier, on s'est retrouvé avec des populations particulièrement vulnérables à risque pour la COVID-19, qui n'étaient pas forcément des populations qu'on avait l'habitude de suivre, mais aussi des populations qu'on avait l'habitude de suivre déjà à risque, qui ont été encore plus à risque, encore plus vulnérables suite à cette infection. Et on s'est retrouvé avec un espèce de double mouvement, où on a eu surtout au début, donc ça fait à peu près il y a un an, un peu moins d'un an, un arrêt de la plupart des essais cliniques à cause du confinement, on les estime autour de 80%. Et puis, des chercheurs comme moi, on s'est retrouvé à apprendre un nouveau métier, à suivre et à traiter à l'hôpital les gens qui étaient atteints par la COVID-19. Donc, on avait moins de temps pour faire de la recherche, parce que souvent, il fallait aussi continuer à suivre ses propres patients. Et puis, on a eu une réorganisation des essais, pour ceux qui ont pu se poursuivre, avec la télémédecine, l'envoi des médicaments, donc une mise à distance des participants, et aussi une émergence d'essais cliniques réorientés vers la COVID-19. Et j'ai regardé au 15 février, si vous regardez dans clinicaltrial.go, vous avez plus de 4762 essais cliniques qui sont répertoriés. Donc, il y a eu toute une nouvelle, et on l'a bien vu dans les comités d'éthique de la recherche, où il a fallu vraiment se mettre à réviser de manière un peu urgente un nombre incroyable de nouveaux essais cliniques. Alors finalement, on se retrouve, quand on veut faire de la recherche clinique en temps de COVID, avec quel type de patient, quel type de participant en fait. Alors, moi, je vous parlerai quand même aussi de ma perspective. Donc, je suis un médecin de famille qui fait du suivi spécialisé pour les personnes vivant avec le VIH. Et alors, ce qu'on s'est aperçu, en particulier dans le VIH, c'est qu'on savait qu'avec le VIH, on se retrouvait la plupart du temps à des patients vulnérables, qui traversaient un certain nombre de vulnérabilités, mais que la COVID-19, elle a vraiment mis un booster au niveau de ces vulnérabilités, en faisant dérailler le traitement du VIH. Donc, 30% de mes patients sont redevenus détectables, alors qu'ils étaient indétectables avant, ce qui montrait une bonne efficacité de leur suivi. Pour ceux qui étaient sous PrEP, donc le traitement de prophylaxie pré-exposition, pour ceux qui sont à risque du VIH, mais qui ne sont pas infectés par le VIH, la plupart ont arrêté, on n'a pas eu de nouveaux patients. Donc, on s'est retrouvé vraiment avec un grand bouleversement. Et puis, pour ceux qui continuaient quand même leur suivi, on a quand même retrouvé beaucoup plus de questions d'aggravation au niveau de la santé. mental, avec beaucoup plus de consommation de substances, beaucoup plus de problèmes de type de dépression. Alors, nous, on s'est retrouvé finalement, et c'est important parce qu'on va retrouver ça aussi dans la recherche clinique, c'est pour ça que je vous en parle, on s'est retrouvé avec différents types de niveaux, parce qu'on nous a demandé de passer les gens en télésoin, comme si vous alliez utiliser Zoom, le Zoom spécial pour la télésanthé, ou vous allez utiliser Teams, ou vous allez utiliser le téléphone. Et c'était plus facile à dire qu'à faire. Donc, moi, on s'est aperçu, en fait, que dans le domaine du VIH, on s'est retrouvé avec différents niveaux de soins. Un premier niveau, c'était, on gardait le contact avec un centre de patients qui était plutôt bien suivi, donc avec des courriels, avec un appel automatisé, on leur disait, pour leur rendez-vous, on pouvait leur décaler leur rendez-vous, mais il n'y avait pas de problème, on pouvait leur dire, allez renouveler vos médicaments directement à la pharmacie. Ça, ça marchait. Après, il y en a eu certains qui étaient vraiment très bien suivis, deuxième niveau, suppression virale soutenue, on a pu faire des renouvellements automatiques tous les 90 jours en leur disant, on vous verra plus tard. Puis, on s'est retrouvé certains qui se sont retrouvés plus vulnérables à la non-adhésion, en fait, à leur traitement. Ils avaient besoin d'être contactés parfois régulièrement, certains chaque semaine, en tout cas plus souvent par la clinique. On a eu même, on a eu une infirmière qu'on a pu dégager pendant plusieurs semaines pour aller chercher tous les patients qui étaient perdus de vue. D'un seul coup, on avait beaucoup plus, on n'avait plus aucune nouvelle. Et aussi, pour certains, c'était avec les travailleurs sociaux ou un agent de santé communautaire, soutien virtuel. Donc, il a fallu trouver pour certains un nouveau suivi, souvent beaucoup plus, finalement, beaucoup plus important que ce qu'on avait avant. Et puis, on a certains qui avaient vraiment, qui ont perdu leur suivi ou alors qui, et là, pour certains, il a fallu trouver une solution. On n'arrivait pas à les suivre à distance. Leur téléphone ne fonctionnait pas ou ils n'avaient pas de boîte vocale, on ne pouvait pas les joindre. Ou alors, bien sûr, ils ne pouvaient pas se connecter à Zoom, ils n'avaient pas de connexion Internet. Et donc, pour certains, il a fallu trouver un suivi plus serré, aller les voir à domicile ou un suivi mixte. Donc, on s'est retrouvé vraiment avec une hétérogénéité, en fait, dans la télésanté qui correspondait à cette hétérogénéité de nos patients face à la pandémie. Et en fait, finalement, c'est des choses qu'on retrouve aussi quand on veut faire de la recherche clinique en temps de pandémie. Alors, face à la COVID-19, on s'est retrouvé finalement à des enjeux à résoudre simultanément, c'est-à-dire une population hétérogène de personnes infectées par la COVID-19 qui sont isolées à domicile, à qui on demande de ne pas venir dans un centre de santé. Un certain nombre de ces populations avaient très peu de contact avec le système de santé. Et elles se retrouvent face à une nouvelle maladie, nouvelle pour eux, mais aussi nouvelle pour les soignants. Il fallait aussi pour identifier et accélérer la prise en charge de patients infectés dont les conditions vont se détériorer. C'est bien, on envoie 95% des gens à domicile, souvent sans soins directs parce qu'ils n'ont pas forcément de contact avec des soignants. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui vont se détériorer à domicile ? Avec une question aussi de s'adapter à leur littératie en santé et aussi en recherche clinique sur une maladie nouvelle. J'allais dire même pour les soignants, il y a eu aussi une question de littératie, on pourra dire. Et donc, il fallait aussi réduire le fardeau du personnel de santé, protéger le personnel de santé et en particulier un certain nombre de cliniciens. Quand je dis cliniciens, c'est vraiment au sens large. C'est l'ensemble des professionnels de santé qui devaient se détourner vers d'autres tâches. Donc, face à ça, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer, puisqu'on propose un suivi à distance, pourquoi pas essayer de connecter les gens par ce qu'on appelle le portail patient OPAL ? Alors, le portail patient OPAL, c'est un portail, en fait, ce qu'on appelle un portail patient, c'est une extension sécurisée du dossier médical électronique qui permet en fait aux patients d'accéder à certaines de leurs informations de santé personnelle. Et donc, on sait dans la littérature, un certain nombre d'études, que ça améliore l'engagement et la satisfaction des patients. Donc, surtout dans un centre de pathologie chronique où on doit, où vraiment, il y a l'autogestion de la pathologie est vraiment importante par les patients, ça leur permet d'avoir plus d'éléments. Alors, au Centre Université de Santé McGill, on a un portail patient qui s'appelle OPAL, qui a été développé par une patiente qui était aussi une chercheure très renommée à McGill en technologie médicale, en technologie de l'information. Et elle en avait assez d'attendre son médecin, son oncologue, sans savoir quand elle le verrait, de ne pas avoir accès à ces données de suivi, en particulier ces marqueurs tumoraux, puisqu'elle était suivie pour un cancer du sein. Donc, elle a dit, moi, je vais développer un portail patient. Elle a parlé à ses médecins et ils ont développé ensemble ce portail patient OPAL. Donc, c'est vraiment, ça, c'est assez intéressant. Elle a toujours dit, et on garde ça, ça a toujours été d'abord fait pour les patients et pas fait pour les soignants. Et donc, malheureusement, elle est décédée au mois de juin, il y a un peu plus d'un an. Mais donc, c'est ce qu'elle voulait laisser. Et donc, c'est actuellement utilisé par plus de 2000 patients dans le centre du cancer, au Centre Université de Santé McGill. Et donc, nous, moi, je commençais à l'adapter avec mon équipe pour les soins du VIH et est arrivée l'infection par la COVID. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'on voit, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le suivi à l'hôpital. Mais par contre, on envoie une grande partie de la population à domicile et la plupart n'ont pas de soins. Donc, on va essayer de les reconnecter avec leurs soins, leur proposer un suivi à distance, d'où cette étude OPAL COVID. Donc, voilà pourquoi on a fait ça. 95% des patients COVID au Québec sont isolés à la maison. La plupart vont avoir des symptômes légers, parfois même aucun symptôme, mais certains vont s'aggraver. Et donc, on se retrouve face à une population très hétérogène, très difficile de savoir qui va s'aggraver, qui ne va pas s'aggraver. Et donc, la détérioration peut aller très rapidement, en particulier au cours de la deuxième semaine de l'évolution de la pathologie. Donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à leur donner un suivi à la maison, leur proposer de faire une autosurveillance de leurs symptômes et la détérioration de ces symptômes, d'améliorer la communication avec leurs professionnels de santé, d'adresser leur anxiété, qu'on trouve assez souvent, et les éduquer avec des matériaux disponibles directement sur l'application OPAL. Et donc, pour ça, on a fait une étude pilote avec 50 participants pour tester la faisabilité de cette intervention. Donc, vous pouvez voir ici les différentes étapes de l'étude. Donc, on pouvait inclure les potentiels participants qui venaient de ceux qui avaient été testés au CUSUM, parce qu'ils avaient déjà une carte d'hôpital. Quand ils recevaient leurs résultats du test, après, ils étaient contactés par l'assistant de recherche par téléphone. On leur faisait un consentement verbal. Et puis, ils avaient aussi, on les intégrait, s'ils consentaient à participer, on les intégrait dans l'application OPAL à distance aussi. Donc, il y a eu toute une question de sécurité, par aussi dialogue vidéo. Et à partir de ça, on leur envoyait par un coursier, donc un oxymètre de poux pour leur saturation en oxygène, qu'ils pouvaient auto-évaluer, et un thermomètre s'ils n'en avaient pas, par coursier. Et ensuite, on leur demandait un suivi sur 14 jours avec des questionnaires. Et ces questionnaires sont envoyés vers 9h du matin. On leur demandait de répondre avant midi. Et ensuite, en fonction, ils sont vérifiés par une infirmière ou un infirmier qui va leur donner où tout va bien, où il faut peut-être prévoir une consultation avec l'infirmière par Zoom ou avec le médecin. Ou alors, si ça ne va pas, on les transférait aux urgences, voire en leur demandant d'appeler le 911. Et donc, ça se fait par des text messages, donc des messages textes qui sont envoyés chaque jour par l'infirmière. Donc, la recherche clinique en temps de COVID, il a fallu qu'on réfléchisse à de nouvelles choses. Ils ne pouvaient pas venir à l'hôpital pour créer leur compte OPAL, qui leur donnait quand même accès à toutes leurs données de santé. Donc, il a fallu faire une introduction à distance. Il fallait leur envoyer le matériel médical nécessaire pour l'auto-évaluation. Il a fallu développer tout un matériel vidéoéducatif pour qu'ils puissent utiliser l'oxymètre de poule, le thermomètre, etc., comme il fallait. Et puis, prévoir un transfert éventuel des patients aux urgences, si à gravation. Donc, vous pouvez voir le type de questionnaire qu'ils avaient, ou en anglais ou en français. À chaque fois, tout était dans les deux langues. Il y a bien sûr un question sociodémographique. Et on leur fait tous les jours, ils avaient certaines questions sur leur santé mentale et des questions un petit peu plus précises en santé mentale une fois par semaine. Et donc, il y avait aussi la possibilité d'être réorienté vers un service d'urgence ou vers le 911 en cas de problème. Alors, on a eu tout de suite une question. C'est une maladie nouvelle à la fois pour ceux qui développaient l'habitude, avec mon équipe, c'était aussi… Donc, on a voulu savoir, et dans la manière dont je travaille, je fais la recherche clinique, on fait beaucoup de recherches axées sur les patients. Donc, on travaille depuis déjà 7-8 ans avec des patients experts. Certains sont aussi chercheurs dans le domaine du VIH. Et donc là, on s'est mis en contact avec trois patients qui avaient eu la COVID-19, qui nous ont aidés à développer notre protocole, et aidés les consentements et les questionnaires. Et en particulier, on leur a demandé quelles avaient été leurs expériences de la COVID-19. Et elles nous ont vraiment changé beaucoup de choses en disant, ça, c'est des symptômes à chercher, ça, ça nous a inquiétés, ça, il faut pouvoir nous répondre là-dessus. Et ça nous a permis vraiment d'améliorer fortement notre protocole. Et je pense qu'on l'a senti après, parce que finalement, ça s'est bien passé après lors de l'inclusion. Alors, au niveau de la COVID-19, c'est quoi les défis pour une recherche plus accessible ? Nous, on s'est retrouvés avec plusieurs défis face à ce que j'appellerais une télé-recherche clinique, c'est-à-dire une difficulté de contacter des potentiels participants suffisamment tôt. C'est-à-dire qu'on sait que la plupart des gens arrivent, font un test après deux jours de symptômes. Ensuite, il faut attendre à peu près 24 à 48 heures qu'ils reçoivent leurs résultats. Ensuite, on attend 36 heures pour avoir accès à la liste de ceux qui étaient dépistés et positifs pour le SARS-CoV-2 pour qu'ils aient eu le temps d'être prévenus par une infirmière de leurs résultats. Donc, pour certains, on ne les voyait que 5 à 6 jours après le début des symptômes et on sait, selon l'évolution de la maladie, parfois, la maladie est déjà bien avancée. Donc, ça, c'était un premier problème. Le deuxième problème, c'est que la plupart, en fait, au CUSUM, on avait décidé, puisqu'il y avait plusieurs études en même temps, qu'on leur envoie un mail à chacun avec les descriptions des trois ou quatre études. On s'est aperçu que la plupart ne lisent pas suffisamment les courriels, que les courriels ne sont peut-être pas suffisamment simples. On retrouve tout ce qui a été dit avant par ma collègue Chantal sur la littératie. Et aussi, il faut savoir que ce sont des gens qui sont symptomatiques, qui sont infectieux et qui ont du mal à avoir les idées claires à cause de la COVID. Ensuite, on a eu aussi des compréhensions lors du consentement en ligne pour les essais médicaments sans contact téléphonique ou vidéo. On s'est aperçu pour d'autres études en fonction qui fonctionnaient en même temps que nous. C'était aussi assez difficile. S'ils n'avaient aucun contact avec un patient, tout se faisait par questionnaire. Ils avaient du mal à comprendre s'ils avaient consenti ou pas et ce pourquoi ils avaient consenti. Il y avait aussi un problème, c'est que nous, on les contactait, c'était prévu, mais il faut savoir aussi que d'autres universités ou d'autres études les contactaient parce qu'ils avaient accès à la liste de la santé publique. Donc, on s'est aperçu que certains patients nous ont dit, potentiels participants, qu'ils avaient été contactés pour six ou sept études alors qu'ils n'en avaient pas l'habitude. Donc, ça, ça a été assez compliqué. Et pour ça, nous, on n'avait aucun. Donc, nous, ce qu'on avait fait au moins pour nous, c'est de rassembler les études et qu'il y ait une seule personne qui contacte pour les trois ou quatre études. Et on s'est aperçu de l'importance d'avoir au moins un appel téléphonique lors du consentement ou un appel par Zoom ou par Teams pour être sûr que la personne avait bien compris et avait bien compris toutes les étapes jusqu'à son consentement. Alors, on s'est aperçu aussi qu'on a eu une réappropriation de l'étude par les participants qu'on n'avait pas du tout prévue. En particulier, nous, on s'est retrouvés, nous, on avait l'habitude de population avec une pathologie chronique, personne vivant avec le VIH et donc qui ont l'habitude, qui connaissent leur équipe soignante et qui participent assez fréquemment à des études cliniques. Là, on s'est retrouvés par rapport à une population inconnue, donc inconnue parce qu'on ne la connaissait pas, parce qu'elle ne nous connaissait pas, avec peu de contact avec le système de santé, non suivi dans notre système de santé, non familière avec la recherche clinique, symptomatique, avec plein d'interférons qui n'aident pas à avoir les idées claires, anxieuses et à qui on allait proposer de participer à de la recherche clinique. Donc, on s'est aperçu qu'on a eu une réappropriation de l'étude, c'est-à-dire qu'on avait prévu des consultations Zoom directement à travers l'application, seulement quand il y avait une détérioration. En fait, les participants ont demandé beaucoup plus de consultations Zoom ou par téléphone avec l'infirmière. Donc, on a dit oui et c'est souvent pour avoir un contact, pour connaître l'infirmière, pour se sentir moins anxieux, etc. Donc, on a laissé faire. Il y a eu aussi beaucoup de réassurance des patients par Zoom ou par téléphone. On s'est aperçu aussi que la plupart des patients se sont auto-évalués et ils n'ont même pas attendu d'avoir le retour de l'infirmière. Ils ont vu que, parce qu'on leur donnait quand même des conseils, si vous avez telle valeur au niveau, par exemple, de la saturation en oxygène, par exemple inférieure à 92-93%, vous devez être contacté par l'infirmière et autrement, vous devez aller aux urgences. Donc, certains sont allus aux urgences d'eux-mêmes, pour la plupart, sans attendre le retour de l'infirmière, à chaque fois pour des raisons justifiées. On a eu aussi des familles infectées par le SARS-CoV-2. Donc, en fait, on s'est aperçu que certains voulaient utiliser le questionnaire où l'on fait, utiliser pour tout le reste de la famille. Ils utilisaient le saturomètre pour tout le reste de la famille, même si certains étaient, je pense qu'on a eu pour un cas, et le père l'a utilisé pour son fils qui n'avait pas 18 ans. Et puis, il nous a dit après, j'ai fait aussi le suivi comme ça. On a eu aussi des barrières à la télésanté, à l'utilisation de la e-santé. En particulier, pour certains, l'inclusion dans Opal était beaucoup plus difficile que pour d'autres. Alors, on a eu aussi une adaptation en fonction des besoins des participants. On leur proposait de les suivre pendant 14 jours, ce qui était en fait un peu long. Mais pour certains, on a eu en particulier un patient avec un participant avec un variant anglais. Donc, à la demande de la santé publique, on l'a suivi pendant 28 jours. Et trois autres ont demandé d'un suivi de 21 jours parce qu'ils avaient encore des symptômes et ils étaient anxieux. Donc, on a vu vraiment le fort intérêt pour l'auto-évaluation tant qu'ils ont des symptômes. Quand ils ont moins de symptômes, c'est sûr, certains avaient plus de mal à terminer leur questionnaire. Et puis, on a vu aussi les difficultés à auto-évaluer ces signes vitaux, parfois à utiliser l'oxymètre de poux malgré la vidéo, etc. Donc, il a fallu faire des consultations vidéo pour certains pour leur expliquer exactement comment l'utiliser. Alors, rapidement, on va faire une sous-étude qu'on appelle COVID-expérience qui envoie d'évaluation actuellement pour revoir avec les patients et voir ce qu'on pourrait améliorer pour les étapes suivantes, pour le suivi. Alors, en conclusion, on a eu finalement plusieurs défis pandémiques. Si on voit Sophie, cette patiente, on a vu avec des difficultés croissantes pour un accès aux soins, une navigation dans les systèmes de santé. Avec des nouveaux modèles de soins à distance, à travers des moyens technologiques, les hôpitaux, les centres de soins n'étaient pas préparés, les patients n'étaient pas plus préparés, mais il a fallu quand même s'y mettre. Donc, ça, c'était aussi des mesures de confinement, augmentation de travail pour les familles qui ont été assez difficiles. Pour certains, le confinement et même l'isolement, l'isolation à domicile a été très difficile. On l'a vu, nous, à travers les participants, certains participants qu'on a suivis. Le fossile numérique, la question de la littératie en santé, littératie en e-santé aussi. L'auto-isolement et l'impact sur la santé mentale aussi qui étaient difficiles. Et puis, les nouvelles applications, processus, distance avec l'équipe de recherche ou l'équipe de soins, des nouvelles priorités en recherche, certains participants qui étaient sur-sollicités. Voilà ce qu'on a eu. Après, pour protéger les potentiels participants, ça, c'est plus un avis un peu personnel, mais qu'on a un peu discuté avec d'autres dans les comités d'éthique de la recherche aussi au CUSUM, il y a vraiment besoin d'adapter nos institutions en recherche clinique, en particulier d'avoir un comité d'examens scientifiques centralisé pour prioriser les essais potentiels, pour vérifier si on pourra inscrire le nombre de participants et si ce n'est pas possible d'avoir d'autres sites. Des considérations aussi logistiques pour voir si on ne va pas rajouter trop de travail et de procédures de soins à des équipes qui sont déjà surchargées. Et voir aussi vraiment comment on devrait intégrer des personnes, des participants aussi ayant eu la COVID-19, c'est mon idée là aussi là-dessus, dans ces comités pour qu'ils puissent voir un peu et qu'ils puissent donner leur retour, surtout pour les essais où tout se fait à domicile. Alors, il y a aussi quand même des bons côtés de la e-santé en temps de pandémie, c'est l'accès aux données de santé, l'importance de l'autogestion, qui peut se faire vraiment pour la majorité des patients, en particulier pour la COVID-19, d'éviter les temps de trajet, les liens avec les soins, d'éviter des visites en personne à l'hôpital et en clinique, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de participants aussi qui ne veulent pas venir à l'hôpital ou dans une clinique. La question du matériel éducatif, donc tout ça peut être aussi intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer autour de tout ce qu'on pourrait mettre en place, et les questions et les défis qu'on traverse et qu'on a traversés quand on veut faire de la recherche clinique en temps de COVID. Merci beaucoup, Dr Le Boucher. Alors, vous êtes vraiment discipliné, on est dans notre temps. Vous avez terminé un peu rapidement, mais je pense qu'il y aura des occasions peut-être de vous ramener sur vos idées, vos conclusions, vos propres réflexions actuelles pendant la période d'échange. Donc, on en serait rendu à cette période-là. Donc, vous êtes tous invités à partir de maintenant, puis vous auriez pu le faire, mais vous ne l'avez pas fait, si j'ai bien suivi. Il n'y a pas eu de questions actuellement écrites sur le clavardage, mais vous pouvez le faire à partir de maintenant, bien certainement. Et vous pouvez aussi lever la main. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit bouton réaction et lever la main. On va vous interpeller. Et des fois, ce n'est pas dans le bouton réaction. Des fois, il faut afficher à la liste des participants, puis on voit plus la petite icône de la main, dépendamment de vos versions du logiciel. Et puis, discussion aussi, c'est vraiment là où vous pouvez écrire, en cliquant discussion ou chat, dépendamment si vous avez une version en anglais du logiciel pour pouvoir écrire vos messages à tout le monde. Et puis, ma collègue Nadine va s'assurer que toutes les questions écrites vont pouvoir être répondues. Alors, on donnera tout de suite la parole à Catherine Outequier. Vous avez la parole. Votre micro est ouvert. Allez-y, madame. Bonjour. Je m'appelle Catherine Outequier. Je travaille à l'Institut Nazareth et Louis Braille du CISSS-La Montérégie-Centre. Merci pour ces deux excellentes présentations. Madame Audet, je voudrais vous dire que vos propos ont été de la musique à mes oreilles parce que, par exemple, en guise de témoignage, moi, je suis coordonnatrice de recherche clinique et souvent, les scénarios d'appels de premier contact qu'on nous propose sont extrêmement sophistiqués. Donc, on travaille toujours à la vulgarisation pour pouvoir les administrer. Puis, je voulais ajouter un petit témoignage supplémentaire, c'est-à-dire que s'ajoute aux besoins liés à la littératie la nécessité de rendre les textes accessibles pour les personnes qui ont une déficience visuelle, qui sont souvent des participants à la recherche. Et ça, ça se passe de différentes façons parce que les gens peuvent avoir un degré de déficience très variable. Donc, les gros caractères lorsque le support est écrit, si la personne a un résidu visuel et une police sans empattement. Et puis, des textes très, très bien structurés avec des styles et sans tableau en Word ou en HTML pour les personnes qui utilisent des aides informatiques adaptées comme des plages tactiles ou la synthèse vocale. Donc, c'était les deux témoignages que je voulais apporter. Merci beaucoup. Merci. En effet, le langage clair et simple. Là, je n'ai pas abordé, j'ai abordé qu'un minime, une partie, mais il y a vraiment un ensemble de consignes qui peuvent faciliter effectivement des trucs très précis comme le choix de la police, de faire, de laisser beaucoup d'espace blanc, de faire des bons titres et sous-titres pour annoncer aux gens qu'est-ce qu'on va aborder, etc., etc. Puis, vous avez raison, il faut faire attention, il faut vraiment prendre... D'ailleurs, il y a des normes d'accessibilité qui sont en développement, là. Donc, il faut les mettre de l'avant. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, qui veut intervenir? Étant donné qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, j'en profiterais peut-être pour poser une question moi-même à Mme Oudet. Vous avez mentionné, au début de la présentation, qu'il y a plus de 50 % de la population au Québec qui avait un niveau de littération santé qui était inférieur au sein minimal. C'est quand même une statistique qui est étonnante. Est-ce que vous savez si c'est un chiffre qui est représentatif des pays industrialisés? Oui, oui, ça fait. En fait, la grande enquête, ce sont plusieurs pays de l'OCDE qui ont participé. Puis, le Canada n'est pas pire ou meilleur, disons, que d'autres pays. Aux États-Unis, c'est similaire, un peu plus élevé. Je n'ai pas toutes les statistiques en tête, mais c'est ça, on ne se démarque pas nécessairement au Canada ou au Québec de façon négative ou positive. Donc, c'est pour ça aussi que tout ce qui se fait à l'échelle internationale par rapport à la littératie en santé, ça clique, c'est utile pour tout le monde, pour tous les pays. Notamment, le Center for Disease Control porte beaucoup d'attention. Il y a beaucoup d'outils sur leur site web pour prendre en compte la littératie en santé puis trouver différents moyens de communiquer clairement, de considérer les difficultés qu'une grande partie de la population rencontre. Merci. Merci. M. Le Boucher, vous intervenez quand vous voulez. Moi aussi, s'il n'y a pas de priorité, les gens, vous pouvez vous lancer sans problème à l'écrit ou lever la main. Moi, parce que j'ai animé les autres, c'est la quatrième référence, conférence, j'avais le goût de vous relancer les deux. On a parlé du consentement à distance, donc le contexte où il n'y a pas une assistante de recherche qui présente le formulaire. Dans une autre conférence, on nous a dit qu'un effet peut-être non prévu, c'était que des fois, le consentement était meilleur, entre guillemets, la personne prenait le temps de le lire, elle avait plus de questions, alors que des fois, on la prend à la clinique puis elle dit oui, 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 etc. Mais j'aimerais juste peut-être vous relancer là-dessus. Qu'est-ce que ça a changé? Peut-être, M. Le Boucher, vous l'avez vécu, mais Mme Autel, peut-être qu'on vous a demandé votre avis. Est-ce que ça change la manière de l'écrire, la manière de répondre aux questions, le fait que la personne, elle soit à l'aide du temps ou si elle le prend ou pas, puis elle soit seule à le lire d'abord puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui répond à ces questions? Qu'est-ce que ça vous a donné comme réflexion ou qu'est-ce que ça vous donne comme réflexion? Je pense, j'allais dire, pour moi, c'est vraiment très mitigé. C'est-à-dire qu'il y a eu des bons côtés dans le sens où nous, ce qu'on avait fait, par exemple, c'est qu'à la fois, on a développé un formulaire de consentement comme on fait d'habitude et puis on avait prévu aussi un espèce de guide d'interview pour qu'on avait aussi, je crois, soumis au comité d'éthique aussi pour expliquer exactement comment il va être présenté lors de, quand l'assistante de recherche, la coordinatrice va présenter l'étude. Donc ça, on l'avait fait. Donc je trouve que pour le coup, c'était assez intéressant parce que, et puis, peut-être parce que les gens étaient aussi à leur domicile, c'était peut-être aussi dans une situation plus sécurisante pour eux pour pouvoir écouter, en sachant qu'ils étaient quand même beaucoup sont symptomatiques avec la COVID et qu'ils ont du mal à comprendre. Donc ça, ça a été la première chose. Après, moi, je trouve que ça a été plus négatif quand même. C'est quand il y a eu des consentements, ce que nous, on appelle à travers Red Cap, c'est-à-dire qu'ils se font directement, tout se fait sur un questionnaire. et on l'a vu à au moins une reprise où la personne déjà avait compris qu'en répondant au questionnaire, elle s'est retrouvée avec des médicaments, elle ne savait pas quels médicaments, elle ne savait pas pour quelles choses elle avait finalement consenti, mais tout était déjà envoyé à son domicile et donc elle voulait aussi participer à notre étude pour tout expliquer. Donc il a fallu tout reprendre. Elle a été rappelée par l'autre coordinatrice de recherche, elle a pu, etc., parce que ça a été un… Donc voilà, et on s'est aperçu d'une chose, en fait, c'est qu'on a beau faire des belles présentations sur site Internet ou sur Red Cap, etc., beaucoup de gens ne lisent pas suffisamment parce qu'il y a trop d'informations. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'ai vu, c'est que d'avoir au moins un contact à distance où la personne peut poser ses questions parce que c'est ça quand même qui manque et qui est un des éléments importants dans le processus de consentement, c'est qu'il faut donner à la personne le temps de poser ses questions et d'avoir une réponse à ses questions. Et avec le consentement à distance sous forme de questionnaire, on n'a plus cette étape-là qui, à mon avis, est un vrai problème. Merci. Madame Audet, est-ce que vous en pensez ? Madame Audet, vous pouvez continuer. Et peut-être qu'il y a d'autres participants qui font partie et qui ont des protocoles de recherche, des chercheurs, des comités d'éthique. Je vous invite peut-être à ajouter votre expérience, mais Madame Audet, et je ne vous ai pas oublié, M. Cournoyer, M. Giroux, je vous vois. On va continuer sur ce thème-là et je vous reviens dans quelques minutes. Il y a deux choses. Il y a toujours la façon dont le consentement est obtenu. Moi, c'est une préoccupation que j'ai souvent parce que des fois, même dans les protocoles, on va vite, vite, vite. Des fois, on décrit très bien comment on va obtenir le consentement, mais je pense que ce soit à l'oral ou à distance ou en personne, ce que le docteur Le Boucher dit, c'est vraiment essentiel, c'est qu'il faut prévoir du temps puis laisser la personne s'approprier puis laisser du temps pour les questions, s'assurer que les personnes ont l'espace pour pouvoir comprendre, nous dire qu'ils ont compris. Puis je vous ramène au langage clair et sain ou à l'intéressant santé, c'est qu'entre autres techniques, il y a la technique du teach-back, en français, en France, on appelle ça « faire dire », qui est utilisée en clinique, qui fait partie des outils que propose la littérature en santé. C'est une technique rapidement pour aller vérifier la compréhension des gens. Donc, elle est préconisée en clinique, mais ça peut s'appliquer pour l'obtention d'un consentement. L'idée, là, c'est de s'assurer que les gens, on vérifie que l'explication qu'ils ont lue ou qu'on leur a donnée est comprise. Ils sont capables de nous dire dans les mots ce dont il s'agit. C'est aussi une façon d'éviter les questions fermées comme « avez-vous des questions » ou « avez-vous compris ? » Souvent, ils vont nous dire oui ou non puis on n'aura pas vraiment la vraie réponse. Donc, je pense que c'est comme un peu aussi prendre le temps de revisiter la façon dont on obtient le consentement puis l'espace qu'on laisse aux participants pour poser des questions, en résumé. Je trouve ça très intéressant. Puis s'il y a d'autres membres de comité d'éthique que ça vous questionne justement de révolutionner un petit peu la procédure que vous lisez, vous avez des questions, on signe qu'on passe à d'autres choses. Je comprends que ça peut aller vraiment ailleurs. Puis peut-être que la distance nous a provoqué cette réflexion-là. Tant mieux si ça peut continuer. Donc, vous pourrez compléter. Je donnerai la parole à M. Cournoyer qui avait levé la main. C'est sur ce sujet ou sur un autre sujet. Allez-y, M. Cournoyer. Oui, c'est une question qui s'adresse surtout à Bertrand. Mais peut-être que tous les deux auront des commentaires. J'ai été intrigué par l'utilisation du système OPAL que je connaissais déjà de par mon appartenance à l'oncologie pour le projet de recherche. Et puis, mon incapitation, ce serait que le système OPAL permet aux patients de s'approprier leur donnée de santé, de mieux comprendre leur maladie et par conséquent, d'augmenter leur littératie quand il vient de comprendre des projets de recherche. Est-ce que ça correspond à l'expérience ? Oui, tout à fait. C'est une très, très bonne remarque. C'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, quand on leur posait les questions, avez-vous de la toux ? Avez-vous des difficultés à respirer ? Donc, ils avaient toujours le même questionnaire qui arrivait chaque jour. Et on leur disait si vous avez répondu ça et que vous devez faire quelque chose. Donc, on leur apprenait pour certains, ils se sont aperçus que finalement, ils avaient plus de symptômes qu'ils avaient prévus, qu'ils avaient évalués et ils ne savaient pas que certains symptômes qui avaient été liés à la COVID ou pouvaient être liés à la COVID. Et puis, pour certains, ils n'avaient pas compris qu'ils étaient… Ils ne comprenaient pas, ils faisaient quelques mouvements, ils se retrouvaient avec une désaturation quand ils utilisaient l'oxymètre de poux. Donc, tout ça… Et nous, on a vu que ça a vraiment augmenté leur autogestion et de manière, à mon avis, intéressante puisque certains ont pris la décision, ils ont suivi les consignes, ils ont pris la décision d'aller aux urgences et aux urgences, ils ont reçu ou des antibiotiques ou des corticostéroïdes, etc. Donc, à chaque fois, le personnel aux urgences leur a dit qu'ils avaient bien fait de venir. Donc, là-dessus, je pense que ça a vraiment joué son rôle. Et je pense qu'il y a un autre rôle qui a été extrêmement important, c'est le contact avec les soignants. C'est-à-dire qu'on a remis, on a refait un contact avec les soins qui, la plupart du temps, n'existent pas avec la COVID. C'est-à-dire que nous, ce qu'on entendait, et on le voit avec nos patients de viage, c'est que la plupart, quand ils ont la COVID, ils se retrouvent tout seuls. Ils ne peuvent pas aller en pharmacie, ils ne peuvent pas aller voir leur médecin, les cliniques ne veulent pas les voir pour telle ou telle raison, etc. Donc, là, ça a fait un contact et nous, on a vu que le contact avec l'infirmière a été extrêmement efficace pour suivre ces patients pendant 14 jours. Est-ce qu'ils ont conservé l'accès à Opal suite à l'étude ? Là, après, ils ne vont pas… Normalement, non, il n'y a pas de raison qu'ils le réutilisent, en fait, sauf s'ils sont suivis parce qu'on a eu quand même certaines personnes qui sont suivies en oncologie aussi ou qui, donc là, ceux-là vont pouvoir continuer à le suivre, mais pour l'instant, non, on n'a pas prévu à moins que ce soit dédéveloppé pour le suivi d'autres pathologies. ils ne devraient pas continuer à l'utiliser. Merci. Merci, M. Cournoyer, pour votre question. Je donnerai la parole à M. Giroux et il va avoir une question aussi sur le clavardage par la suite. Oui. Bonjour, Mme Audette. Bonjour, Dr. Leboucher. Alors, bien, merci pour deux excellentes présentations. Une salutation spéciale à Chantal. Ça fait tellement d'années qu'on s'est rencontrés. Il va falloir régler ça après la COVID, bien sûr. C'était des présentations qui comportaient des éléments de surprise. Le premier élément de surprise, c'est probablement le nombre de personnes au Québec qui ne sont pas à l'aise pour obtenir des services de santé. Le deuxième élément de surprise, c'est l'utilisation qu'on peut faire de l'informatique qui rende les choses plus faciles, alors qu'habituellement, c'est considéré comme le contraire. Vous avez démontré quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on présume usuellement. La question, c'est la suivante. De votre expérience à tous les deux à partir du travail que vous effectuez, ce que vous nous avez montré, c'est que pour augmenter le niveau de littératie des gens, que ça vienne des institutions, des établissements ou des professionnels de la santé, il y a la nécessité d'un effort. Il faut s'en occuper. La question, c'est celle-ci. Dans les milieux que vous connaissez, implanter une nouvelle manière de faire qui comporte un souci majeur à l'égard de la littératie, est-ce que ça, ça demande de la plupart des milieux qu'on insiste beaucoup et qu'on nomme une championne ou un champion, comme on les appelle, pour faire avancer ce dossier-là? Est-ce qu'il faut aller jusque-là pour que ce soit perçu et que ça conduise à de l'action? Merci qu'il se lance, Mme Audin. C'est une bonne façon de faire. Dans des travaux qu'on a eus à faire chez Autrement dit dans les dernières années, on a regardé ce que les autres pays font à cet égard-là parce qu'au Québec, il y a le projet éventuellement, par le ministère de la Santé, dans un des programmes, de développer une stratégie nationale. À date, le pays qui a probablement le plus de succès, c'est l'Australie. Et on a pu échanger avec des gens là-bas qui ont vraiment contribué à mettre la littératie en santé. Puis tout ce qui vient avec la littératie en santé, ce dont je vous ai parlé et un peu plus, sur la cache, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est en intégrant des exigences dans l'agrément des organisations de santé. Donc, en étant comme contraints dans une certaine mesure puis en ayant du soutien par ailleurs pour que nos organisations de santé soient health literate, comme on dit en anglais, très difficile à traduire si vous avez la bonne traduction que vous me direz, mais des organisations qui sont amies, si on peut dire, de la littératie en santé, bien ça peut, c'est un peu dommage d'y aller par la contrainte, mais quand c'est inscrit dans des exigences, bien à un moment donné, il y a des choses qui se mettent en place puis en Australie, bien ça fonctionne. Donc, il y a des politiques qui existent en Écosse, il y a des trucs qui se passent en Irlande et d'autres pays où on a un certain succès. Fait qu'on peut se dire à l'intérieur d'une organisation, on a un champion, une championne, on a quelqu'un qui va, et puis je pense que c'est comme une accumulation de différents moyens, mais à un moment donné, quand il y a quelque chose de plus structurant et plus macro qui nous oblige à le faire, en tout cas, en Australie, ça donne des résultats, donc on pourrait peut-être s'en espérer. Merci Mme Maudet. M. Le Boucher, voulez-vous rajouter selon votre expérience à vous dans votre milieu? Je pense que nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans notre population, au début, on pensait avoir surtout une population jeune, très connectée. En fait, on s'est retrouvé avec des participants entre 18 et 83 ans et qui utilisaient. Ce qu'on s'est aperçu quand même, c'est qu'il fallait aussi avoir un champion en santé connecté dans la famille. C'est-à-dire qu'on a quand même une ou deux participantes, c'était le petit-fils, il y avait aussi la COVID en même temps que la grand-mère ou le grand-père qui remplissait, qui faisait le remplissage sur le téléphone, etc. Donc, ça, ça joue quand même d'avoir au moins un qui puisse faire les connexions. Après, moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu si on veut continuer à faire la télésanthé, c'est qu'il va falloir former les patients à utiliser ces moyens parce que nous, on l'a vu même dans le domaine du VIH, c'est très compliqué d'utiliser Zoom. Là, même nous qui sommes normalement, on a même du mal aussi. Donc, pourquoi on va demander aussi ? Donc, c'est très difficile. Donc, certains, ils n'ont pas la bonne connexion ou ils n'ont pas le support informatique. Donc, il va vraiment avoir à faire un accès parce qu'il y a un vrai problème, je pense, on pourrait parler de ça, on a demandé, de littératie en santé connectée dans les moyens connectés parce que là, on s'est retrouvé avec des… on a rajouté des barrières aux soins. Donc, si on ne fait rien, on rajoute des barrières aux soins. On augmente le déséquilibre. Puis, il ne faut pas mais prendre l'agileté sur Instagram ou Facebook ou autre avec des capacités numériques non plus. Puis, tout ce qui s'est passé dans le domaine d'éducation, on a vu que les enseignants se sont aperçus que leurs jeunes, ils pouvaient faire plein de publications sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent comment imprimer recto verso ou comment télécharger un formulaire pour le remplir. Donc, il faut faire attention. Le fossé numérique, il est beaucoup plus grand qu'on se l'imagine. On a tendance à penser que les gens sont habiles. L'autre chose, c'est que les gens ont des téléphones, peut-être encore des tablettes, mais ce n'est pas tout le monde qui a tout l'équipement qui est nécessaire à la maison pour se connecter adéquatement, incluant un Internet qui fonctionne suffisamment. donc, il y a beaucoup d'éléments à considérer. Merci beaucoup, M. Giroux, ça va? Vous pouvez revenir un peu plus tard si jamais il y a un complément. Tout à fait. Non, ma main est encore levée, mais c'est un accident. Je comprends. Non, non, c'est correct. Je vous l'abaisse. Je vous l'abaisse. C'est juste pour m'assurer que c'était bien. Ça va exactement dans ce que vous venez de dire, je pense, Mme Audet. Je passe la parole à Nadine. Il y a un relais sur le clavardage, mais peut-être qu'on peut aussi ouvrir le micro si Mme Ringuet est ouverte à expliquer sa question qui vient avec la dernière intervention. C'est assez pertinent, je crois. C'est ça. Je pense qu'on a répondu en partie à la question. C'est que peut-être qu'il y a des gens qui participeraient à la recherche, mais qui vont décider finalement de ne pas participer considérant la montagne qui s'élève devant eux, juste à avoir à tout faire en ligne, y compris les zooms, y compris les formulaires. Je pense qu'on se sous-estime. En tout cas, moi, je regarde juste autour de mon entourage. Moi, je viens d'un milieu modeste et je peux vous dire que juste dans mon entourage, dans ma famille, c'est mon papa de 89 ans qui essaie de motiver ma soeur de 64 ans à apprendre à se servir d'un ordinateur, mais c'est une réalité qui est là. Peut-être que les jeunes, c'est plus facile de se connecter et de participer, même s'il y a l'air d'avoir des enjeux au niveau académique de ce que je comprends, mais il y a aussi des enjeux pour plusieurs citoyens qui jouent un enjeu de justice si on est en éthique de la recherche parce qu'on va penser qu'on recrute qui on veut ou qui veut, mais ce n'est peut-être pas ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ne voudront pas participer à la recherche parce qu'ils ne seront pas capables de le faire et ils n'oseront pas vous le dire. Conséquemment, c'est sûr qu'on va les exclure de la recherche d'une certaine façon et on va exclure aussi les données par rapport à ces personnes-là qui vont peut-être représenter des groupes différents. Donc, on va introduire un biais dans nos études. Intéressante réaction, M. Le Boucher, peut-être, puisque vous êtes dans une étude récente. Est-ce que vous avez eu cette pression-là? Vous avez tout à fait raison, mais ce qui est important quand même là-dessus, c'est d'avoir des données. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous, il faut vraiment aller regarder ces populations parce que nous, on a fait, par exemple, le travail avec les personnes qu'on suit qui vivent avec le VIH où on reçoit une très grande proportion de populations demandeurs d'asile, réfugiés, migrantes, avec des problèmes et des psychosociaux très importants. Un certain nombre n'ont pas de sécurité alimentaire ou de sécurité du logement, etc. Et malgré ça, on s'est aperçu que plus de 95% avaient un téléphone. Et quand on les interroge, ils nous disent que c'est parfois plus important que le logement parce qu'on peut être contacté, on peut essayer d'avoir un certain nombre de choses. je suis tout à fait d'accord avec vous mais il faut vraiment aller étudier tout ça pour comprendre exactement ce qu'on peut faire parce que peut-être que les barrières ou les montagnes ne sont pas exactement où on les voit et il faut vraiment aller, je pense qu'on a vraiment besoin de donner là-dessus pour bien comprendre comment on peut faire parce que je crois que ça peut vraiment aider la santé connectée à certaines personnes et comment on peut faire pour aider les autres à pouvoir y accéder. Merci. On va y aller peut-être avec une dernière intervention, je regarde l'heure avancée et l'idée qui me venait, oui, ça peut être une restriction mais en même temps, je vais m'écrire un petit mot, le côté régional peut peut-être prendre une autre dimension. Si c'est à distance, on peut faire éclater nos projets qui étaient à cause d'un rendez-vous physique, peut-être que là, ça amène une autre perspective à certains projets donc on est dans du nouveau de ce côté-là. Madame Maltais, vous pouvez ouvrir et nous intervenir, allez-y. Oui, bonjour, Caroline Maltais de la Faculté des sciences infirmières et vice-présidente du Comité d'éthique de la recherche du CHU de Québec. Ma question va s'intéresser, d'abord, je veux remercier les deux conférenciers pour des présentations, d'excellentes présentations et très pertinentes. Ma question va s'intéresser, va s'adresser particulièrement à Chantal que je connais via le Comité d'éthique. Je voudrais savoir à la lumière de ce qu'on s'est dit ce midi, comment on pourrait sensibiliser ou mieux former que ce soit nos professionnels dans leur formation initiale ou encore nos chercheurs dans les études supérieures justement à cette question-là de la littératie en santé parce que ça a vraiment des impacts sur plusieurs aspects de leur pratique qu'ils soient des professionnels ou encore des chercheurs. C'est une excellente question. Je ne sais pas si on va avoir assez de temps. C'est ça en quelques minutes parce qu'on a un mot de la fin qui s'en vient. Merci. En fait, je pense qu'il faut l'inscrire dans les curriculum, à l'université, un peu partout. Je reviens avec mon histoire d'agrément, évidemment. La formation continue. Puis, je pense qu'il faut sensibiliser parce que c'est souvent... En fait, je vais mitiger mon propos. souvent, j'ai l'impression de prêcher dans le désert parce que moi, ça fait longtemps que je parle de littératie en santé. Ça fait plus de 10 ans. Mais là, je trouve qu'il y a quand même une plus grande sensibilité. Mais il faut probablement plus de données comme le docteur Le Boucher dit. Puis, il faut avoir des démonstrations claires parce qu'on a souvent des réponses comme « bien oui, mais ça s'est toujours fait comme ça en recherche. » Ce qu'il faut refuser comme réponse. Il faut dire non, on peut changer. Puis, je pense qu'il faut en parler. Il faut... il faut multiplier les façons de faire incluant l'inscrire dans les curriculum universitaires de formation. Et ça, pas juste le présenter comme d'un point de vue théorique, mais de façon très concrète avec des moyens qu'on peut donner pour changer les choses. Merci beaucoup. Je vais être obligé, je pense, de clore notre période d'échange. Je voyais le docteur Le Boucher qui voulait peut-être intervenir. Je vais être obligé de vous arrêter. C'est intéressant. On n'avait pas énormément de clavardage, mais finalement, on aurait eu besoin de peut-être plus de temps parce que le temps nous presse et puis on a le mot de la fin. Je voulais donner absolument la parole à ce qui était prévu à Mme Linda Fortin et la directrice générale adjointe de la Direction générale adjointe de la qualité et de la recherche et des affaires autochtones au ministère de la Santé. Alors, je sais que vous avez un engagement à 13 heures, donc on vous donne la parole dès maintenant. Merci, merci beaucoup. Et oui, vous avez parlé de mon titre puis je vous ai écouté à partir de 11h30. J'ai fait des petites choses, des petites entrées sorties, mais je vous ai quand même suivi pas mal tout au long de votre rencontre. Puis dans mes lignes d'affaires, j'ai toute la relation patient-partenaire dans la Direction de la qualité. J'ai la sécurisation culturelle du côté des affaires autochtones. J'ai toutes ces préoccupations-là qui ont été énoncées qui permettent d'améliorer, bon, évidemment, vous avez l'angle de l'éthique de la recherche, mais qui permettent en gros de manière transversale d'améliorer les services aux usagers. Puis je me suis tellement retrouvée dans ce que vous avez dit, la littératie, à quel point il ne faut pas la surestimer puis à quel point c'est important. Je suis aussi la fille de deux parents qui ont 90 ans tous les deux. Bien, mon père est décédé récemment, mais donc il y a une expérience d'aidante aussi qui vraiment nous amène. Vous étiez tout à fait dans le mille pour moi. Alors d'abord, je souligne la grande qualité puis je suis heureuse de voir la transversalité qu'il peut y avoir dans des activités éthiques de la recherche et des activités plus générales que je pilote dans ma direction. Alors ça a été un grand plaisir de vous écouter. C'était le quatrième événement de la série de webinaires. Donc c'était le deuxième événement sous la responsabilité du MES. Puis c'est le dernier webinaire de la série de quatre. Je voulais d'abord vous remercier tous. J'ai vu qu'il y avait quand même, on est rendu à 60 personnes, mais tout à l'heure il y en avait 74. Donc il y a beaucoup de monde qui se sont joints. Tous ceux qui ont participé, merci d'avoir été là et d'avoir écouté. Mais un merci spécial quand même à tous les gens qui ont été participes du comité organisateur. Donc il y a Michel Tégirou, Pierre Deschamps, Denis Cournoyer, Bruno Aouissi, qui était du CIRIS. Je remercie aussi Nadine Gagnon, Jenny Keding de la direction de la recherche qui évidemment sont les les fers de lance de cette activité chez nous. Je vais remercier les conférenciers. Moi je vous ai écoutés, c'était passionnant puis c'était accessible, c'était clair. Je voyais des applications tout de suite. Donc pour moi, ça me rejoint beaucoup. Puis merci au centre d'expertise de Sherbrooke qui a fourni la plateforme numérique notamment et un merci particulier à Stéphane Dubuc pour son soutien et son excellent travail d'animation du webinaire. Merci Stéphane. Alors il y a eu une série de webinaires, je vais quand même, il y en a eu quatre, donc peut-être les rappeler juste rapidement pour voir la palette que vous avez touchée dans le cadre de ces activités-là. Le premier, c'était Annabelle Cummine et Cécile Tremblay qui ont discuté notamment comment assurer à la fois la diligence et l'évaluation éthique et la protection des participants. Donc ça a été le premier de vos webinaires. Le second, Jocelyne Saint-Arnaud qui a abordé le conflit entre droits individuels et droits collectifs, principalement en l'appliquant à l'exemple des excès cliniques de type provocation. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais Jenny m'a écrit ça. Alors, voilà. Troisième webinaire, Anne-Marie Masson et Manzaoui qui ont présenté les nouveaux enjeux pratiques, éthiques et juridiques qui ont émergé lors de la pandémie en lien avec la constitution des banques de données. Donc, les banques de données, par la recherche, on a aussi beaucoup d'interrogations, nous, sur tous les enjeux éthiques relatifs aux banques de données. Et finalement, aujourd'hui, vous avez eu un webinaire qui parlait de l'importance de la vulgarisation de la démarche et des résultats de recherche dans une situation aussi singulière que celle que nous sommes en train de vivre. C'est Mme Chantal Audette et Bertrand Leboucher qui nous ont présenté ces excellentes présentations. Ces beaux échanges, je pense, ont permis de vous réseauter, de créer une communauté, de vous informer. Enfin, beaucoup de bénéfices, mais là, on doit prendre une pause dans cette série. On va envisager plus tard comment on va la faire vivre. Je sais que précédemment, il y avait aussi légissaires qui se tenaient de manière régulière et les séries, donc il y avait une alternance entre les deux. Le webinaire a comme pris la place de ça parce que ces activités-là ne se sont pas tenues. Il faudra voir comment on se projette dans l'avenir. C'est sûr qu'on vaccine, donc normalement, on va peut-être finir par pouvoir se voir et se parler, mais je ne sais pas quand. on espère que les objectifs qui étaient visés par ce webinaire et cette série-là ont été atteints. Je pense que oui, moi, j'ai eu des échos très favorables. On vous demande de prendre quelques instants et je termine là-dessus. On va vous envoyer un questionnaire d'évaluation de satisfaction, un sondage de satisfaction. Remplissez-le, ça va nous aider à nous améliorer. Et puis, encore une fois, un grand merci pour la qualité des échanges puis la clarté, le niveau de littératie qui était, je dirais, au niveau des gens qui sont des néophytes comme moi. Alors, merci beaucoup. Merci énormément, Mme Fortin. À moins que Jenny ou Nadine aient oublié quelque chose, ce serait le mot de la fin de notre activité. Ça va? Merci beaucoup, tout le monde. Et puis, habituellement, on dit bon retour à la maison, mais vous y êtes peut-être déjà alors vous voyez prudent entre le salon et la cuisine. Au revoir. Au revoir.